La parole de Dieu Pas pour la marque de confiance Pendant Esaïe, chapitre 8, le verset 23 Esaïe 8, verset 23 Esaïe 9, verset 1 La Bible dit ceci Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre Où il y a maintenant des angoisses Car si les temps passés ont couvert d'opprobre Le pays de Zabilon et le pays de Neftali Les temps à venir couvriront de gloire N'est-ce pas ? La contrée voisine de la mer Au-delà du Jodin Et le territoire des gentils Esaïe 9, verset 1 Dans la version 8, 2 Il est dit Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort Une lumière resplendie Amen Je voudrais rapidement nous partager sur le sous-thème Les ténèbres ne régneront pas toujours Quand on parle de la terre, on parle des hommes On parle de là où les hommes habitent Mais tu peux également remplacer la terre par ta vie Tu peux remplacer la terre par ta famille Tu peux remplacer la terre par ton entreprise, ton projet L'environnement dans lequel tu vis et tu évolues Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma famille Les ténèbres ne régneront pas toujours dans mon quartier Les ténèbres ne régneront pas toujours dans mon travail Dans mes projets La confusion ne restera pas toujours là Ici, le prophète Esaïe va prophétiser Alors vous savez que le prophète Esaïe avait exercé son ministère Pratiquement huit siècles avant que le Messie ne vienne Alors qu'Israël était dans un cartif Il y avait donc la captivité assyrienne par Salmanazar Et lui, il va être suscité par Dieu dans cette époque Dans cette période pour pouvoir annoncer un message Ou je dirais le message On l'appelle d'ailleurs le prophète messianique Car il a beaucoup parlé de l'avènement du Messie De la première venue mais aussi de la deuxième venue du Messie Le nom d'Esaïe signifie le salut de Yahweh éternel Le salut de Yahweh éternel Comme si son nom même était prophétique Pourquoi ? Parce que le peuple vivait dans une captivité Et lui va être suscité pour apporter un message d'espoir Apporter un message d'espoir De délivrance et de salut Un message de délivrance et de restauration au peuple de Dieu Un message de soulagement, un message libérateur Et dans le contexte que nous avons vu Il parle à Israël, il parle à la nation de Dieu Il parle au peuple de Dieu Qui avait été choisi par Dieu autrefois A qui Dieu avait confié la Torah qui était la loi Et la loi était pour Israël la lumière Ce qui devait conduire le peuple Rappelez-vous il est dit dans le psaume 119 verset 105 Et tu lampes à mes pieds et une lumière sur mon sentier Comment est-ce que tu peux marcher dans ce monde des ténèbres Tout en connaissant le chemin Tu as besoin de la parole Tu as besoin de la loi de Dieu La parole de Dieu Elle est lumière pour éclairer tes pas Elle est lumière à tes pieds Elle éclaire tes sentiers Et Israël, alors qu'elle gardait l'alliance avec Dieu Alors qu'elle gardait la parole de Dieu Dieu avait promis à cette nation De lui donner la domination sur tous les pays d'alentour De lui donner la possession du pays des canards Mais également de sémer la terreur à toutes les nations d'alentour A cause, n'est-ce pas, de l'alliance qu'elle avait avec Dieu Mais également à cause de la parole que Israël gardait Quand on dit que la parole de Dieu Elle est vraiment vivante Elle est vraiment puissante Et cette parole ne trompe jamais Cette parole ne passe pas Cette parole, c'est sur ça que nous pouvons nous appuyer Pour recevoir ou encore voir la manifestation De toutes les promesses de Dieu dans nos vies Dieu ne fait à rien sans sa parole Dieu, avant de vous bénir, de vous élever De vous délivrer, de faire quoi que ce soit Il envoie toujours sa parole Il a dit quelque part que dans leur détresse Ils ont crié à l'éternel Et l'éternel envoya sa parole Et sa parole les guérit Sa parole les délivra Et il les fit échapper de la fosse La parole de Dieu est puissante La parole de Dieu est capable de briser Tout sort de chaînes, des liens La parole de Dieu est capable d'ouvrir Toutes les portes possibles pour vous La parole de Dieu Elle est capable de frayer des chemins Là où on dit que personne ne peut passer Vous, avec la parole de Dieu, vous pouvez passer Voilà comment Israël était une nation Qui avait le poids, qui avait la gloire de Dieu Et Israël était redoutable Cette nation s'aimait la terreur Dans tous les pays d'alentour Ils étaient forts, c'est vrai Ils étaient puissants, c'est vrai Ils avaient des grandes armées, c'est vrai Mais la présence de Dieu dans la vie Ou encore au milieu du peuple d'Israël Marquait la différence Et ma prière est que Dieu marque toujours la différence Dans ta vie, quel que soit l'environnement Dans lequel tu peux être, tu peux évoluer Qui est toujours une marque de démarcation Hallelujah Qui est toujours un signe de distinction Que Dieu te distingue Même si tu n'as pas d'argent Même si tu n'as pas de matériel Mais que la parole de Dieu te distingue Que la parole de Dieu fasse ce qu'aucun homme ne peut faire C'était la gloire d'Israël Et Israël avait l'obligation de garder la parole Israël avait l'obligation de marcher C'est cette parole pour ne pas pécher contre Dieu Pour ne pas laisser l'iniquité l'envahir Pour ne pas laisser son cœur se détourner de Dieu En se livrant dans des penchants En se livrant dans des choses de néant Et c'était ça le contexte Et pendant toutes les fois où Israël avait gardé la parole de Dieu Elle était comparée, cette nation, ce peuple Était comparé à une vigne féconde Quand vous êtes une vigne féconde Ça veut dire que vous portez du fruit partout où vous allez Même quand on vous place dans le désert À cause de votre présence, le désert se change Oh, j'aimerais dire à quelqu'un Le problème n'est pas l'environnement Le problème c'est qui je porte en moi Le problème ce n'est pas là où je suis Mais c'est lui qui est en moi Si Christ vit en moi Si la parole de Dieu vit en moi Même dans un désert Le désert sera changé en oasis Oh, j'aimerais dire à quelqu'un Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne créerai aucun mal Car il est avec moi Son bâton et sa houlette me rassurent Il tresse une table en face de mes adversaires Il noingule ma tête et ma coupe de bord Le bonheur et la grâce M'accompagneront Partout À Kinshasa Le bonheur et la grâce m'accompagnent Je pars en Afrique Le bonheur et la grâce m'accompagnent Je voyage dans le monde entier Le bonheur et la grâce m'accompagnent Pourquoi ? Parce que je porte en moi La parole de Dieu La parole de vie Et je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui A ne pas minimiser ce que vous avez entre vos mains Le Christ qui vit en vous Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure Ayez vos regards sur lui Il ne déçoit jamais Il ne trahit jamais Il n'abandonne jamais Il ne délaisse jamais Il est fidèle Oh j'aimerais lever ce Dieu Qui est fidèle Car sa présence C'est ça la gloire Sa présence C'est ce qui peut changer toute chose Oh je vois Joseph Alors qu'il a connu des moments difficiles Mais un signe d'une distinction dans la vie de Joseph C'est que la Bible dira à chaque fois Que Dieu était avec lui Dieu était avec lui Dieu était avec lui Alors je comprends une chose Le plus grand secret de ma vie Doit être la présence de Dieu Dieu doit être avec moi Dieu doit être avec moi Dans le voyage Au travail A la maison Quand Dieu est avec moi Les choses vont changer Quand Dieu est avec moi Ah mes ennemis vont tomber Quand Dieu est avec moi Il fait de moi la tête Et non la queue Est-ce que je parle à quelqu'un Quand Dieu est avec moi Je suis béni dans le champ Je suis béni à la maison Je suis béni partout je me trouve Quand Dieu est avec moi Ah Dieu sème la terreur Avant que je n'avance Il y a une armée d'hommes Qui me précède Ah les ennemis sont dans la confusion Pourquoi ? Parce que Dieu est avec moi Oh je veux que le peuple de Dieu Lève la main Pour dire Seigneur Je veux marcher avec toi Et qu'est-ce qu'il va se passer Il va se passer que ce peuple Au lieu de garder L'intégrité Ce peuple Au lieu de garder Ce cœur Soumis à Dieu Obéissant Israël a commencé A se dénaturer Allons-y dans Esaïe chapitre 1er Pour comprendre ce texte Esaïe 8-23 Il est important de comprendre le contexte Qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'il y ait les ténèbres ? Pour que les ténèbres viennent envahir C'est un peuple qui est lumière Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose Esaïe chapitre 1er Nous lisons à partir du 1er verset Prophétie d'Esaïe Fils d'amour Sur Juda et Jérusalem Au temps D'Osias De Jotan D'Akaz D'Ezékias Roi de Juda Dieu écoutez Terre prête l'oreille Car l'éternel parle J'ai nourri et élevé des enfants Mais ils se sont révoltés contre moi J'ai nourri Dieu dit J'ai nourri des enfants Israël je les ai nourris Je les ai élevés J'ai pris soin d'eux Mais quelque chose s'est passé Ils vont se révolter Ils vont se rébeller Ils vont se détourner de moi Voici le contexte Il y a eu une révolte Il y a eu un détournement Le cœur du peuple n'était plus à Dieu Ils ont abandonné la source d'envie Pour se creuser Des citernes crevassées Qui ne retiennent pas l'eau Ça c'est le contexte Voyez-vous Et ils continuent en disant ceci Le verset 3 Le peu connait son possesseur L'âne La crèche de son maître Mais Israël ne connait rien Et mon peuple n'a point d'intelligence Quoi ? Dieu même Il est en train de vanter des animaux Il dit même les animaux Un peu connait son possesseur Il sait que lui c'est mon maître Et je ne peux pas me détourner de mon maître Il dit même là Ne connait rien son maître Mais Israël ne connait plus son Dieu Israël s'est perdu Israël a eu d'autres dieux Que le véritable dieux Qu'il a sorti du pays d'Egypte Le peuple de Dieu Qui a été sauvé Racheté par le sang de l'agneau On a abandonné Comme l'apôtre Paul pourra bien le dire Qui vous a fasciné Vous aux yeux de qui Jésus Christ avait été Peint comme crucifié Après avoir commencé dans l'esprit Vous finissez par la chaîne Après avoir commencé dans la foi Vous abandonnez la foi Vous s'attachez à des choses futiles A tout ce que le diable nous fait miroiter Mais qui en réalité n'est que de la mousse Qui en réalité n'est que de la poussière Qui va passer avec le vent Quand le vent va souffler Toute la poussière va s'en aller Et il n'y aura plus rien Moi qui suis le rocher Le rocher sud où vous avez été taillé Le rocher de votre salut Le rocher n'est-ce pas Où vous avez été tiré Vous m'avez abandonné C'est ça le con La condition Les ténèbres commencent A partir du moment où Tu commences à abandonner Dieu A partir du moment où Tu n'as plus confiance en Dieu Ta confiance tu la mets dans les hommes Ta confiance tu la mets dans ta tante Dans tes parents Tu la mets dans ta femme Dans ton mari Dans tes enfants Ta confiance tu la places ailleurs Qu'en Dieu A partir de ce moment là Lorsque tu n'as plus confiance en Dieu Lorsque Dieu n'est plus tout pour toi Parce que Dieu n'est plus ton Dieu Alors là les ténèbres commencent à s'envahir Pourquoi ? Parce que Dieu est lumière Et l'absence de Dieu c'est les ténèbres A chaque fois dans la Bible On vous parlera des ténèbres Mettez-vous dans la tête C'est l'absence totale de Dieu Quand Dieu est absent dans la vie d'une personne Ce sont les ténèbres qui envahissent cette personne Quand Dieu est absent dans une maison C'est la lumière qui part Et la ténèbre arrive Quand Dieu est absent dans une nation Ce sont les ténèbres qui envahissent cette nation Et la lumière s'en va Et Dieu les a laissés Il les a abandonnés Pourquoi ? Parce qu'eux au préalable L'auraient abandonné Et frères et sœurs Laissez-moi vous dire Je vous donnerai un texte que vous allez noter Simplement lire à la maison Dans Lévitique au chapitre 26 Lévitique 26 Le verset 14 au verset 39 Vous le lirez à la maison attentivement Lévitique 26 14 à 39 La Bible nous parle Des sept De six ou sinon Sept conséquences Des choses qui arrivent Lorsqu'on abandonne Dieu Lorsque les ténèbres Commencent à prendre place A chaque fois que tu abandonnes Dieu Il y a des choses qui vont se passer La première chose qui est citée ici Je vais juste nous les citer On ne va pas le lire Première chose C'est la détresse Quand la lumière s'en va Et que les ténèbres commencent à prendre place Il y a la détresse Tu commences à vivre dans la détresse Dans la terreur Dans la longueur Tu commences à vivre dans la peur Voilà pourquoi quand Adam et Ève Ont péché contre Dieu Quand Dieu est venu les voir La première chose ils ont dit On a entendu ta voix Mais on a eu peur La peur de Dieu La peur La terreur Tu n'as plus confiance Ni en Dieu Ni en toi-même Voyez-vous Et ça c'est une conséquence Les ténèbres La deuxième chose Qui est citée ici C'est la sécheresse Lorsqu'il y a des ténèbres On commence à envahir la terre Il commence à y avoir la sécheresse Il n'y a plus la verdure Les choses ne sont plus faciles Ça devient dur C'est comme si C'est des lieux secs Tout ce qu'il y a Il n'y a que sécheresse Sécheresse Vous pouvez sentir une sécheresse En esprit Sentir une sécheresse Dans vos finances Sentir une sécheresse Dans vos relations Sentir une sécheresse Même dans la communion Avec Dieu Vous sentez que Vous êtes déconnectés Savez-vous que Beaucoup de gens Viennent prier à l'église Pourquoi ? Parce que dans leur vie Il y a une sécheresse spirituelle Pas de contact avec Dieu Pas de communion avec Dieu C'est quand tout le monde Lève les mains C'est quand le groupe musical Chante C'est là que tu sens Soit disant la présence de Dieu Non Un enfant de Dieu Deux doit être un véhicule De la présence de Dieu La présence de Dieu Deux doit être Permanemment En toi Et sur toi Est-ce qu'il y a Quelqu'un m'entend ? La sécheresse La sécheresse est ainsi Que les ténèbres Sont en train d'envahir Troisième chose On nous parle Des bêtes sauvages Qui viennent ravager Dans la Bible Les animaux sauvages Représentent les démons Lorsque Les ténèbres Commencent à envahir Les démons Commencent à prendre place Ta vie Commence à être contrôlée Par des forces Sataniques Par des entités Sataniques Des puissances Maléfiques La sorcellerie L'occultisme Tout ce qui ne donne pas gloire A Dieu Et laissez-moi vous dire Cette chose existe Le monde spirituel Est bien plus réel Que le monde physique Que vous voyez Il existe Des esprits impurs Jésus l'a dit Lorsqu'un esprit impur Est sorti Dans un homme Dans la vie d'un homme Il va dans les deux arides Qui cherchons du repos Jésus a chassé les démons Pourquoi ? Parce que les démons existent Ce sont des bêtes sauvages Ce sont des serpents Ce sont des scorpions Mais la bonne nouvelle C'est qu'en Jésus Christ Tu as le pouvoir De marcher sur les scorpions Les serpents Et sur toute la puissance Les ténèbres Et rien ne pourra te nuire Lorsque tu es dans la lumière Tu as l'autorité D'écraser les animaux sauvages Mais lorsque les ténèbres Commencent à t'envahir Ce sont les ténèbres Ce sont ces démons Qui commencent à t'envahir Tu as constamment peur Tu as constamment Tu sens la mort S'approcher de toi Tu, 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 tu Il y a des choses Qui ne vont plus comme avant Pourquoi ? Parce qu'il y a une invasion Des sautereines Une invasion Des animaux sauvages Qui viennent ravager L'ennemi ne vient que pour dérober Gonger, voler, détruire Tuer Autre chose La Bible nous parle des pestes Toujours dans le même texte Lorsque les ténèbres arrivent Ce sont des pestes Et les pestes Ce sont des maladies Des maladies Des pandémies Des épidémies Et oui frère Ce sont les conséquences Des ténèbres Ah oui Quand il y a des ténèbres Spirituels Ces choses S'invitent Cinquième chose La Bible nous parle De la famine La famine Le manque de pain La disette La famine C'est aussi La misère La pauvreté Tu vis une telle pauvreté Qu'on se pose La question Bienvenue dans le Seigneur Laissez-moi vous dire une vérité La pauvreté N'est pas de Dieu Ne confondez pas Désert Avec pauvreté Dans le désert Dieu t'éprouve Mais dans le désert Dieu prend soin de toi Oh J'ai pas entendu T'en même Dans le désert Dieu t'éprouve Mais dans le désert Il prend soin de toi Il dit à Israël Tu étais dans le désert Pendant le temps Quand tu étais dans le désert Tes vêtements Ne se sont pas abîmés Tes chaussures Ne se sont pas abîmés Tu as été nourri Par la manne Par la caille En réalité Tu n'avais pas l'abondance Mais tu avais le minimum Pour vivre Bienvenue Mais la pauvreté C'est manqué Même le minimum Je déclare aujourd'hui Fini la pauvreté Tu ne manqueras plus Parce que quand l'éternel Est en berceau Tu ne manques de rien Est-ce qu'il y a quelqu'un Pour me donner un beau amène ? Oui C'est une conséquence Des ténèbres Quand on manque De tout Tu manques Même une quinine Pour donner à ton enfant Qui est malade Et l'enfant va jusqu'à mourir Ce n'est pas normal Ce n'est pas la croix Il y a un qui appelle ça La croix Je porte ma croix Ce n'est pas ça Ça veut dire Qu'il y a les ténèbres Qui envahissent Même si je n'ai pas d'abondance Mais j'ai le pain Qui m'est nécessaire Et ça Dieu donne A ses enfants Tu ne peux pas être Dans la lumière Et être confondu Tu ne peux pas Avoir Dieu comme père Et un père responsable Et toi croupir Dans le bois D'une pauvreté Quand pas possible Ce n'est pas normal Ça veut dire Que quelque part Il y a des ténèbres Qui envahissent Et Dieu m'a dit De prophétiser aujourd'hui C'est fini les ténèbres C'est fini les ténèbres Dans ta vie C'est fini les ténèbres Dans ta vie C'est fini les ténèbres Alléluia Et la sixième chose Que nous voyons Dans Lévitique 26 On nous parle de l'exil Quand on parle de l'exil C'est qu'on t'arrache Par la force Tu es coupé de ta terre On arrache tout ce qui est à toi Exilé Quand une personne Se rende en exil C'est qu'elle est en danger Dans sa terre Sur sa terre Elle est obligée Je ne parle pas De quelqu'un Qui parle de lui-même Qui voyage Mais d'une personne Qui est obligée De céder Sa part d'héritage Voici des conséquences Des péchés Des ténèbres Bien aimé C'est le péché Qui invite le ténèbre C'est toutes ces choses Et regardez Regardez toujours Dans le même texte De Esaïe 1 Regardez A partir du verset 4 Il dit ceci Malheur à la nation Pêcheresse Au peuple Chargé d'iniquité A la race des méchants Aux enfants corrompus On a vu ça On a parlé du mystère De l'iniquité On a parlé De la méchanceté Des hommes Et regardez La conséquence De toutes ces choses De l'iniquité De la méchanceté C'est le châtiment Il dit quoi Ils ont abandonné L'éternel Ils ont méprisé Le saint d'Israël Ils se sont retirés En arrière Verset 5 Quel châtiment Nouveau Vous infligez Quand vous multipliez Vos révoltes Vous voyez Le problème c'est quoi Qu'un homme aura semé Il le moissonnera aussi Voilà pourquoi J'invite les chrétiens A avoir une vie vraie Une vie honnête Parce que tu n'as pas besoin Qu'un homme te surveille Tu sais que le tout puissant Me voit Partout où je suis Et dans tout ce que je fais Et tout acte que je pose Aujourd'hui Aura une conséquence Bien aimé S'aimer la justice S'aimer l'esprit Vous moissonnerez la vie Vous moissonnerez Les choses de l'esprit Vous moissonnerez La gloire Vous moissonnerez L'honneur Et j'aime quand Dieu Vient honorer Quand vous honorez Dieu dans le secret Dieu vous honore En public Oh tu n'as pas bien compris Ne te bats pas Ne te bats pas Pour sortir la tête Apprends à être fidèle A Dieu dans le secret Apprends à honorer Dieu dans le secret Apprends à obéir A Dieu dans le secret Dieu se chargera En public De te présenter Parce que Dieu aime Ses enfants Et quand tu es L'enfant de Dieu Dieu va te présenter Comme il a présenté Jésus Celui-ci Celle-ci Et mon fils Et ma fille Bien-aimée En qui j'ai mis Toute mon affection Je vois quelqu'un Que Dieu va honorer Je vois un homme Que Dieu va honorer Je vois une famille Que Dieu va honorer Je vois des hommes Que Dieu va honorer Et je t'annonce De la part de Dieu Le temps de l'honneur arrive Pour toi qui es fidèle On n'a peut-être pas vu Tout ce que tu as fait Dans les secrets Tu n'as pas besoin Que les hommes voient Tu n'as pas besoin Votre père Qui est là Dans le lieu céleste Il voit Ce qui est dans les secrets Il vous le rendra Oh Je m'adresse aux hommes Et aux femmes fidèles Votre père Vous le rendra Votre père Vous le rendra Chaque pour soi Soyez fidèles Et le verset 6 Regardez Avant d'aller au verset 6 Il dit Quel châtiment nouveau Vous infligez Quand vous mutupez Vous révolte La tête toute entière Regardez la conséquence Ici La tête Quand on pêche Quand on se révolte Ça commence à la tête La tête toute entière Est malade Quand vous allez quelque part Et que vous voyez Que les choses ne marchent pas Avant de voir les pieds Regardez d'abord la tête Il y a un homme de Dieu Qui a dit une chose Dans le leadership Il dit Ça veut dire que Toute chose réussie Ou échoue A partir du leadership C'est à dire S'il y a un bon leadership Et qu'il y a de mauvaises personnes Le bon leadership Va entraîner les bonnes personnes Mais s'il y a des bonnes personnes Et un mauvais leadership Le mauvais leadership Va corrompre les bonnes personnes Voilà pourquoi la Bible Parle d'abord à la tête Il dit La tête est malade La tête des entreprises Sont malades La tête des nations Sont malades La tête des églises Sont malades Comment voulez-vous avoir Un corps sain Si la tête est sale Si la tête est malade Comment voulez-vous Emmener l'ordre Et la justice Dans une nation Si ceux qui sont A la tête de la nation Qui sont là au-dessus C'est l'injustice C'est l'injustice Du matin au soir On veut arrêter Le petit soldat Là Qui est en train De quémander Un seul cent franc Alors qu'il y a des gens Qui détoutent De millions De millions Qu'on n'a jamais arrêté Qui sont là libres C'est la Bible C'est la Bible qui dit ça C'est pas moi La tête est malade Dis avec moi La tête est malade Il faut que Dieu Puisse guérir la tête Ça commence à la tête Parce que quand la tête S'aligne Tout le monde Va s'aligner Quand dans une maison Papa et maman Sont des modèles Les enfants Vont être des modèles Oh tu n'as pas bien compris Dans une maison Je ne dis pas fait Je fais On fait ce que je dis Ne faites pas ce que je fais Non On fait ce que tu dis Et on fait aussi Ce que tu fais Ils t'observent Ils te regardent Si les enfants Moi mes enfants Vous savez ce qu'ils disent Les filles Elles me disent Les deux premières Elles disent Nous on aimerait bien épouser Un homme Qui va être comme papa Parce qu'on voit Comment papa et maman Mais si j'étais Un papa boxeur Maman Yo Insulte Les enfants diraient Non 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 Encore pas C'est Jamais Frère sœur C'est à cause de nous Que le nom du Seigneur Est blasphémé Parmi les païens Et ces choses doivent changer Je déclare et je dis Ces choses doivent changer La tête est malade Et la tête doit être guérie Vrai ou faux Il dit Depuis la tête Jusqu'au pied Rien n'est bon Depuis la plante du pied Jusqu'à la tête Rien n'est en bon état Écoutez ce qu'il dit Ce ne sont que blessures Conditions Et blé vives Qui n'ont été ni pensées Ni bondées Ni adoucies Par l'huile La conséquence Votre pays Sera dévastée Ta maison Sera ravagée C'est ça la conséquence Quand tu te révoltes Dieu va ravager Ah oui Règne comme tu veux Il y a quelqu'un Qui règne depuis des générations Et dont le règne Ne passera point Sous la domination De quelqu'un d'autre Et c'est lui Qui est le redoutable Alléluia Fais ce que tu veux Tu le rencontreras un jour J'ai dit Tu le rencontreras un jour Et lui n'a pas De quoi de mesure Il est juste Son trône est bâti Sur la justice Et l'équité Bien-aimé Dieu est redoutable Je ne sais pas pourquoi J'insiste là-dessus Dieu est redoutable Alors ne te moque pas de Dieu Ne joue pas avec Dieu Mais quand tu le fais en secret Dieu voit Et il te le rendra Il dit La conséquence C'est la confusion La conséquence C'est tout ce que nous voyons Aujourd'hui Les ténèbres Les ténèbres Les angoisses Ah oui Qu'il y a des maladies Qui entrent dans les maisons Parce qu'un homme A trompé sa femme Qu'il y a des problèmes Qui arrivent dans les maisons Des foudres Des vampissards Qui entrent dans des foyers Parce que l'un d'eux A triché Mais n'a pas confessé Ses péchés Car celui qui cache Ses transgressions Les prospère point Mais celui qui nous a Avoué Et les ténèbres Il obtiendra Miséricorde Mon ami Je ne te condamne pas Si tu as péché Réponds-toi Et si tu te réponds Dieu va te pardonner Mais ne cache pas ton péché Ne cache pas ton péché Ne dis pas Personne de ma vue Car tu es ta vue Ne dis pas Personne de ma vue Et il y a des péchés Qu'on ne confesse pas seulement Devant Dieu Qu'on va aussi voir Les hommes pour confesser Pour être libérés De leur emprise Et la conséquence C'est les angoisses La conséquence La conséquence C'est la mort Si Adam et Ève N'avaient pas mangé Les fruits défendus Personne de nous Ne mourrait Voilà pourquoi Nous sommes tous Nous avons tous Père de la mort Pourquoi ? Parce que la conséquence C'est là Qui que tu sois Grand, petit Riche, pauvre Tu passeras Voyez-vous C'est ça les ténèbres Les ténèbres envahissent Le monde Les ténèbres envahissent L'humanité Les ténèbres envahissent Malheureusement Même Le peuple de Dieu Même dans l'église Il y a des ténèbres Dans l'église Il y a des choses Horribles qui se passent Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 8 On nous parle Du temple qui était souillé Le temple était souillé On nous retrouvait Toutes sortes d'impuretés Des débauches Toutes sortes de cupidités De mensonges Toutes sortes d'adultères Et Jérémie prophétise Les prophètes Qui sont à Jérusalem Ils prophétisent Alors qu'ils sont adultères D'autres prophétisent Quand ils ont quelque chose A mettre sous la dent Regardez le niveau Le degré de la confusion Aujourd'hui Les ténèbres sont prêts D'envahir le monde Mais ce que j'aime avec Dieu Il ne se limite pas seulement A faire le constat J'ai constaté que ça n'allait pas C'est une évidence C'est vrai Mais quelle est la solution La solution c'est que Après avoir constaté La présence des ténèbres Et peste dans le monde Ésaïe prophétise Il dit Le peuple qui marchait Dans les ténèbres Il est question d'Israël Il est question du peuple de Dieu Le peuple qui était Dans les cachots Le peuple qui était lié Le peuple qui était Dans le péché Alors qu'il marchait Dans les péchés Dans les ténèbres Dans les prisons L'Abbé dit Il voit une grande lumière C'est pourquoi j'ai aimé L'introduction L'homme de Dieu a dit Il faut voir Aujourd'hui que Dieu Ouvre les yeux de quelqu'un Pour voir la lumière Il y a une lumière Qui s'est levée Oh je m'avais dit À quelqu'un Il y a une lumière Qui s'est levée Il y a 2000 ans De cela A Jérusalem Quelque chose s'est passé Alors que les ténèbres Étaient épaisse Jésus-Christ est né À Bethlehem Et quand il était né Il y a l'étoile Qui a commencé à briller Depuis l'Orient Et les mages Sont venus en ombre Pour venir adorer Les sorciers Ont vu la lumière Mais les religieux N'ont pas vu la lumière Oh j'aimerais Que tu aies le discernement Que Dieu ouvre tes yeux Pour que tu vois Parce que tu peux avoir Des yeux et ne pas voir Avoir des oreilles Et ne pas entendre La lumière s'est levée Et les mages sont arrivés Où est le roi des juifs Qui venaient de naître Bien aimé C'était la lumière Jésus-Christ est la lumière Jésus-Christ est la lumière Jésus-Christ est la lumière Non, 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 non Ce n'est pas comme ça Qu'on acclame Jésus J'ai dit Jésus-Christ est la lumière Jésus-Christ est la lumière Jésus-Christ est la lumière Jésus-Christ est la lumière Est-ce que je peux parler à quelqu'un Je ne parle pas d'un homme Je ne te parle pas de moi Non, je ne te parle De la personne de Jésus Il est la lumière Jésus dit Je suis la lumière du monde Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera plus dans les ténèbres Mais il aura la lumière de la vie Oh toi qui es venu aujourd'hui J'aimerais te dire quelles que soient tes ténèbres Jésus est la lumière Jésus est la lumière Jésus est la lumière Que la lumière soit Que la lumière vienne Que la lumière apparaisse Jésus est la lumière Je suis la lumière du monde Il dit à la femme samaritaine Où sont les gens qui t'ont condamné Tu étais dans le péché C'est vrai C'est vrai Moi non plus Je ne te condamne pas Voix et ne pêche pas Un Dieu rempli d'amour Rempli de congresse Rempli de bonté Rempli de grâce Rempli d'excellence Rempli Je suis la lumière du monde Je suis la lumière du monde Le peuple a vu une grande lumière Sur ceux qui habitaient le pays De l'homme de la mort Il avait dit une lumière Resplendie Quand on parle de resplendir On parle de pluie Une lumière est venue rayonner J'annonce à quelqu'un La fin des ténèbres Et le début des rayonnements Oh je le dis encore Tu n'as pas bien entendu J'annonce à quelqu'un La fin du règne des ténèbres Et le début du rayonnement Oh on a dit dans ma famille Je ne veux pas réussir Dans ma famille Personne ne se marie Tu seras la première à te marier Tu seras le premier à te marier Oh dans ma famille Personne n'est réussi Tu seras le premier à réussir Parce que quand la lumière Commence à rayonner Les choses changent Quand la lumière s'élève Les ténèbres se dissipent Lorsqu'on est ici On peut avoir des petites becques ici Des cafards et tout et tout Mais quand la lumière est allumée Les bêtes s'enfuient Je n'ai jamais vu là On allumait la lumière Les cafards restaient là Ils fuient La lumière est en train d'arriver Tous les cafards de ta famille Les nocos Les tantines Les socodios Les machères Ils sont en train de décarpire Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Quand la lumière arrive Tu commences à sortir des cachots Les cachots de l'ignorance Le cachot de l'acte du péché Tu étais lié Mais tu dis maintenant Quelque chose se passe Hier j'étais esclave du péché Aujourd'hui je suis libre Quand c'est pour la liberté Que Christ nous a affranci Je suis libre de péché Oh je vais le dire à quelqu'un Je deviens esclave de la justice Et je suis libre de péché Ah oui Il me délivre De la prison du diable Oh le diable m'avait emprisonné La Bible dit Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage De saint de la lumière Il nous a délivré Il nous a délivré Il nous a délivré De la puissance des ténèbres Et il nous a transportés Dans le royaume de son fils Bien-aimé quand Jésus arrive dans ta vie Il y a un transport spirituel Ah suis-je en train de prendre à quelqu'un ? Il y a un transport J'ai quitté le monde des ténèbres Et il s'entre dans la lumière Il s'entre dans le royaume de la gloire Dans son palais Tout s'écrit Non, non, je n'ai pas entendu Dans son palais Tout s'écrit Dans son palais Tout s'écrit Trois fois dans son palais Tout s'écrit Gloire, gloire, gloire Gloire, gloire Gloire, Mascara Gloire, for a look in the pretty A Kinshasa, la lumière s'est élevée Au Congo, la lumière s'est élevée Voilà pourquoi Tous ceux qui travaillent dans l'ombre Vous avez encore un peu de temps Pour vous répandir Vous serez exposés Et non seulement exposés Vous serez dit Dieu va vous retirer de là Vous allez tomber Regardez ce qui se passe au Gabon Regardez ce qui se passe en Afrique Le temps de la lumière S'est élevée pour l'Afrique Le temps des ténèbres finit Je dis le temps des ténèbres finit Jésus-Christ s'est élevée sur son trône Jésus-Christ s'est élevée sur son trône Il a dit c'est fini A la croix il a dit tout est accompli Laissez-moi vous dire Avant Avant que cette lumière soit manifeste pleinement Christ est monté à la croix Et à la croix Il a passé trois heures Où il y avait des ténèbres Il a fait six heures sur la croix Mais les dernières trois heures La Bible dit Il y a eu des ténèbres Sur toute la surface de la terre Phénomène impossible Parce que quand il fait nuit ici Il fait jour quelque part Mais là Le soleil S'était obscurci La lune S'était retirée Les ténèbres Et avaient envahi la terre Et ils étaient en train de dire Maintenant L'heure des ténèbres Jésus a dit maintenant C'est votre heure Puissance des ténèbres Il dit le temps est venu Où le fils Où le diable Le prince de ce monde Sera jeté dehors Et ça s'est passé à la croix Et pendant qu'il était à la croix En train de souffrir En train de perdre sa vie De donner sa vie Et du père sans ne montre la vie Je le donne moi-même Je le pouvoir de donner ma vie Et je le pouvoir de la reprendre Il a donné sa vie Au poteau de la croix de Golgotha Et la Bible déclare Qu'il a effacé les actes Avec les ordonnances Qui nous condamnaient Il les a troués à la croix Il a dépouillé les dominations Il a dépouillé les autorités Il les a livrés publiquement En spectacle En plus en faune Par la croix J'aimerais que quelqu'un Acclame très fort Jésus L'œuvre s'entendit de Jésus La Bible déclare La prédication de la croix Elle est une folie Pour ceux qui périssent Mais pour nous qui sommes sauvés Elle est la puissance de Dieu 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 Ce n'est pas fini Reste debout j'ai fini Ce n'est pas fini A la croix Il a rendu l'âme Et il a crié T'es l'estard Ce qui veut dire Pour t'es accompli Pour t'es achevé Tout est fini Ta délivrance est finie Ta maladie est finie Tes problèmes sont finis La Bible dit Il n'y a de salut En aucun autre nom Car il n'y a Sur le ciel En aucun autre nom Qui nous a été donné Parmi les sœurs Par lesquels Nous pouvons être sauvés Le nom de Jésus-Christ de Nazareth Écoute Écoute Je le fais Ça ne s'est pas arrêté à la croix On l'a enterré On l'a mis dans une tombe Et les gens Qui l'ont mis dans la tombe Ont eu peur Comment un mort peut vous faire peur Ils ont dit ceci Cet imposteur Avait dit Que trois jours après Qu'il ressuscitait On ne prend pas la parole D'un monteur D'un imposteur en compte La parole qui a du poids C'est la parole De quelqu'un qui est véridique Or Jésus-Christ C'est la vérité Il est celui qui parle Et il veille sous sa parole Pour l'accomplir On l'a mis dans la tombe On a mis des gardes Pour surveiller la tombe Mais laissez-moi vous dire Dans les profondeurs de la terre Là où il y avait Les ténèbres les plus profondes La puissance de Dieu A réintégré le corps de Jésus Il était mort Il a crié Oh mort Où est ta victoire Oh mort Où est ton éguillon Le pouvoir des ténèbres A été dépouillé Et quand Jésus-Christ S'est ressuscité Il va dire ceci J'étais mort Et je suis vivant Et je tiens dans mes mains Les clés de la mort Et puis ce jour de mort Ça veut dire Le pouvoir des ténèbres Je le tiens entre mes mains Finis les ténèbres de ta vie Ce n'est pas un slogan Mon frère Je te parle ce soir De la puissance De la parole de Dieu Jésus-Christ C'est la résurrection Jésus-Christ C'est la vie Il est celui Qui croit en moi Vivra Vivra Même s'il meurt Et quiconque vit Et croit en moi Ne mourra jamais Ne mourra jamais Ne mourra jamais La mort a été vaincue La mort a été vaincue Jésus est vivant Jésus est Seigneur Jésus est roi Jésus est glorieux Jésus il marche dans la dimension Et finit de sa gloire Jésus il est le prince de la vie Il est le prince de roi de la terre Il est le tout-puissant Il est le prince de roi de la terre C'est le prince de roi de la terre Il est le prince de roi de la terre L'accompagnent